Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 5 conseils, 5 astuces pour réaliser de meilleures vidéos de produits. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite la vidéo de produits que j'ai réalisé pour cette vidéo et ensuite on rentre dans le vif du sujet et je vous donne mes 5 conseils pour que vos vidéos de produits soient les meilleures possibles. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, on ne va pas perdre de temps. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien gérer votre environnement, bien gérer votre décor là où vous allez filmer votre produit. Ce qu'il faut, c'est que votre produit soit entre guillemets la star de la vidéo. Forcément, c'est votre produit le plus important, vous devez le mettre en valeur, c'est pour ça que vous faites cette vidéo là. Donc il faut que votre fond soit le moins attrayant possible. Alors quand je dis attrayant, c'est pas forcément le plus moche possible, c'est pas du tout ça. Au contraire, il faut qu'il soit joli, il faut que ce soit élégant. Mais quand je dis attrayant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de choses dans votre arrière-plan, sinon votre objet va se noyer là-dedans, va se noyer dans son décor. Et il va moins être mis en valeur que s'il était vraiment entre guillemets seul dans son décor. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de filmer dans un décor uni. Comme vous l'avez vu, moi ma vidéo, j'ai filmé sur fond noir. Ça peut être un fond de couleur également. Ou alors vous pouvez aussi le faire avec un fond où il y a des choses en arrière-plan, mais dans un environnement un peu minimaliste, où il n'y a pas 15 000 figurines derrière, ou plein de choses, parce que du coup ça va attirer l'œil du spectateur vers autre chose que ce que vous voulez lui montrer, c'est-à-dire l'objet. Donc pensez bien à le détacher de votre décor. Et si ça peut vous aider, vous pouvez également, si jamais vous n'avez pas d'endroit un peu neutre, c'est compliqué pour vous de faire ça, vous pouvez tout à fait utiliser du coup ce qu'on appelle le bokeh, et avoir une grande ouverture avec votre objectif, pour avoir le plus de flou d'arrière-plan possible, pour que là, pour le coup, votre objet soit vraiment détaché. Même si vous avez de toute façon un décor uni ou minimaliste, c'est quand même hyper intéressant d'utiliser justement le flou d'arrière-plan pour avoir vraiment une mise en valeur totale de l'objet. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est avoir une histoire. Alors qu'est-ce que j'entends par avoir une histoire ? C'est avoir un fil conducteur, avoir entre guillemets un peu de storytelling dans votre vidéo. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse raconter à mon portable ? C'est complètement idiot. Mais en fait le truc, c'est que c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Je vous demande pas de faire toute une aventure avec votre portable, quoi que vous pouvez le faire, et ça peut être super. Je vous dis juste d'avoir un fil conducteur, une sorte d'histoire pour que le spectateur ne s'ennuie pas et que pour lui, ce soit cohérent ce qui se passe. C'est-à-dire que moi par exemple, comme vous l'avez vu pour ma vidéo avec le MacBook, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, on le découvre, il est fermé. L'ambiance est un peu noire. On voit qu'il y a un peu de lumière qui arrive au-dessus pour qu'on le découvre un peu. Ensuite, il est un peu plus ouvert, la pomme s'allume, le fond d'écran s'allume, on voit le reflet sur le clavier, on voit des petits détails par-ci par-là, et à la fin, il est totalement ouvert, et à la fin, fin de la vidéo, mes mains arrivent pour écrire quelque chose. C'est pas un truc dingue, c'est pas le dernier scénario de Spielberg, mais voilà, c'est quelque chose qui a un début, un milieu et une fin, et qui crée quelque chose. C'est-à-dire qu'on découvre un objet et il se passe quelque chose. Donc voilà, pour moi, c'est assez important, parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous n'avez pas vraiment de structure dans votre tête, de fil conducteur, vous allez juste filmer plein de plans, comme ça, de loin, de près, de plein de plans. Vous allez tous les mettre à la suite, et voilà. Et il n'y aura pas forcément d'âme, il n'y aura pas forcément quelque chose qui va s'en dégager, et ce serait vraiment dommage. Donc pensez à ça, même pour une vidéo de produit, justement, ne vous dites pas, mais j'ai rien à raconter avec mon produit, au contraire, vous avez beaucoup de choses à raconter avec ce produit. Ensuite, le troisième conseil va un peu avec le deuxième, c'est en fait, travailler en amont votre vidéo. C'est-à-dire que, plutôt qu'arriver au moment du tournage, vous avez votre objet sur la table, et vous vous dites, alors, qu'est-ce que je filme ? Ça, vous pouvez le faire, et des fois, ça va arriver, parce que vous n'allez pas forcément prévoir ce qui va se passer devant vous, et il faut très vite être au taquet et avoir des idées. Si vous pouvez le préparer à l'avance, c'est mieux, parce que, forcément, vous allez pouvoir réfléchir à vos plans. Si vous avez déjà eu un peu votre histoire dont je vous ai parlé dans le conseil numéro 2, votre fil conducteur, vous allez aussi un peu avoir les plans en tête. Vous n'êtes pas obligé, forcément, de faire un storyboard, mais avoir, quand même, une structure, quelques idées de plans, quelques petites choses que vous voulez vraiment dans votre vidéo. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à écrire la vidéo pour le MacBook, j'avais déjà en tête le plan en top shot, j'avais déjà en tête le plan sur le clavier avec la lumière du fond d'écran, et justement, le fait d'avoir pensé à ces plans-là en amont a fait qu'au moment où j'ai dû installer la lumière, je savais ce que je voulais, parce que je voulais justement des plans sombres, parce que je voulais le reflet sur le clavier, par exemple. Donc, je n'allais pas faire un truc en plein soleil. Ça n'aurait pas marché. Donc là, déjà, ça a impacté ma lumière. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Ça va forcément impacter le reste, en fait. Donc, pensez bien à structurer votre tournage un peu, vos plans à l'avance, et ça va vous donner aussi des idées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant sur le tournage, vous allez avoir vos idées en tête, vous allez les tester. Ça n'a peut-être pas marché, mais ça va vous amener à d'autres idées, plutôt que juste arriver sur le tournage et vous dire « Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? » et tenter plein de trucs, et peut-être louper des choses auxquelles vous auriez pu penser en amont si vous y aviez vraiment réfléchi. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de bien travailler la lumière. Alors, en soi, ça vaut pour toutes les vidéos. En soi, c'est quand même mieux de travailler sa lumière pour toutes les vidéos, mais pour les vidéos de produits particulièrement, parce que justement, comme je l'ai dit dans le premier point, on veut vraiment, vraiment mettre en valeur un produit, donc la lumière doit être intéressante, doit donner envie. Si vous avez juste le même plan, mais avec une lumière froide, basique, avec juste une lumière blanche sur l'objet, et ensuite, à côté, une lumière un peu travaillée, je vous mets les deux exemples là, vous voyez quand même qu'il y en a une qui donne un peu plus envie d'y aller. Alors, il y a plein de styles de lumière différentes. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai choisi le orange et le bleu, parce que c'est deux couleurs que j'aime énormément associer. Si ça ne se voit pas suffisamment. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup, et voilà, je voulais vraiment mettre ça en confrontation sur ce Mac, et c'est également les couleurs un peu qu'on retrouve sur le fond d'écran, du coup, qu'on voit sur le clavier. Donc voilà. Et ce qui peut apporter aussi, c'est les effets de lumière au moment du tournage, pas juste la lumière que vous allez poser. Par exemple, au début, comme vous le voyez, il y a un petit effet de passage de lumière sur le Mac, et en fait, ça, c'est tout simple, c'est la lampe torche de mon téléphone. Voilà, la lampe torche de mon téléphone qui passe, que je passe comme ça au-dessus, et ça crée un effet, et ça crée de la matière, ça crée vraiment quelque chose de très très intéressant, parce que plus votre lumière va être travaillée, plus votre objet sera mis en valeur. Et c'est exact, c'est tout à fait ce qu'on veut dans une vidéo de produit. Ensuite, le cinquième conseil, c'est varier les valeurs de plans. C'est hyper important, parce que vous pouvez pas juste avoir que des plans larges, ou que des plans très serrés. Si vous avez que des plans larges, les gens, ils vont être frustrés, parce qu'ils vont vouloir plus de détails sur l'objet, ils vont le voir de loin, ils vont se dire, bah ouais, d'accord, mais de près, ça ressemble à quoi ? Montre-le-moi vraiment. Et si vous êtes trop de près, bah les gens, ils vont se dire, ouais, c'est joli les détails, les trucs, mais ça ressemble à quoi de loin ? J'arrive pas à me le mettre en tête, donc montre-le-moi de plus loin. Donc il faut vraiment que vous ayez plein de valeurs de plans différentes, de plus loin, de plus près, de vraiment très près, plein de valeurs de plans différentes, parce que ça va donner du relief à votre vidéo, ça va donner du dynamisme, et ça va donner envie aux gens... Bon, bah, elle squatte. Et ça va donner envie aux gens de voir cet objet, en fait, de découvrir cet objet dans ses détails et dans sa globalité. Donc varier les plans, c'est très important, parce que sinon, c'est vite monotone, on s'ennuie vite, quoi. Donc ça, c'était le dernier conseil, mais j'ai un petit conseil bonus, qui est assez évident, mais des fois, ça m'arrive de voir des vidéos de produits où c'est pas le cas, et je me dis, c'est dommage, parce que du coup, je vois que ça, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est tout bête, mais c'est nettoyer vos objets, en fait, les objets que vous allez filmer, nettoyez-les, parce qu'en fait, quand vous êtes en plan large, ça va pas forcément se voir, c'est pas forcément grave, mais quand vous allez être très près, ou même ne serait-ce qu'en plan moyen, ça va se voir, et en fait, c'est dommage, parce que ça va attirer l'œil du spectateur, il va voir que ça, il va se dire, ah, c'était chouette, mais t'as vu la poussière qu'il y a sur ce truc, quoi. Et c'est vraiment dommage, ou même les marques de doigts, ou ce genre de choses. Moi, sur le bac, ça a été une horreur, je l'avoue complètement, et il y en a encore sûrement des poussières, parce que ça prend vachement la poussière, les traces de doigts, c'était... J'espère qu'il y en a le moins possible, et je m'excuse s'il y en a, mais c'était vraiment une galère. Il y a des objets où ça va, c'est pas trop compliqué, mais il y en a, c'est une tannée, et mais voilà, mais il faut vraiment se prendre le temps de le faire, ne pas se dire, j'ai pas le temps, je me dépêche, tant pis, ça se verra pas, ça se verra, forcément, ça se verra. Donc voilà, on en a fini avec mes conseils pour les vidéos de produits, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus, si vous voulez m'envoyer vos vidéos de produits, vous pouvez me les envoyer en message privé sur Instagram, je serai ravie de voir ce que vous faites, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que je le dis tout le temps, mais c'est chouette de s'abonner, si ce n'est pas fait, si c'est fait, merci, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, mon chat aussi, et à très bientôt dans le studio de carreau, salut tout le monde.